hello les amis ravi de vous retrouver aujourd'hui donc on est aujourd'hui mardi 5 il me semble si je ne me trompe pas donc aujourd'hui il fait très très beau très très chaud donc on va dire que c'est bien parti tant mieux voilà donc j'espère que tout le monde va bien pour moi tout va bien donc on commence tout de suite le haul je vais faire en deux parties donc tout ce qui est non scrap comme ça les personnes qui ça les intéresse pas pour zapper la partie scrap qui arrive derrière voilà donc je commence par la partie non scrap alors c'est parti comme d'habitude une teinture alors ils les ont toutes changées malheureusement pour nous moi qui avais l'habitude de prendre ma petite teinture tous les mois ben c'est chocolat donc j'ai repris celle ci que je vais tester 2,99 euros sont quand même beaucoup plus cher puisque l'autre elle était 1,62 euros bon c'était la moitié mais voilà ça n'a rien à voir tout ça pour si vous avez payé des cheveux jusqu'au millon ça rien bon enfin je vais tester j'ai pris noir parce qu'il y avait rien d'autre il n'y avait pas ni châtais foncé ni alors j'ai pris noir donc c'est la marque fashion professionnelle avec de l'huile incorporée de jojoba on verra bien ce que ça donne ensuite j'ai pris pour une fois qu'il y en avait donc la crème l'aloe vera la crème betty alors pour le corps pour les mains un peu pour tout l'aloe vera ben ouais c'est c'est très très connu donc moi j'ai regardé il n'y a pas trop de produits on va dire c'est un produit naturel vous voyez c'est un produit naturel soignant pour la peau riche en extraits ding oh je vois pas c'est trop petit d'aloe vera et de vitamine e il protège et nourrit la peau très adapté aux peaux sèches c'est ce qui m'arrive j'ai une peau sèche donc tout va bien voilà elle peut s'utiliser surtout le corps voilà donc 1,98 et vous en avez pour 300 millilitres donc ça vaut quand même le coup ensuite pour continuer dans les crèmes je l'avais vu dans un haul et franchement dès que je l'ai vu je l'ai pris c'est donc un spray anti moustique puisque nous allons partir un petit week-end donc voilà vous avez 100 millilitres donc 10 centilitres c'est pas mal le prix il me semble que je l'ai marqué dessus c'est 0,84 donc vous allez acheter la même fiole en pharmacie c'est facilement 10 12 euros donc si vous avez action compte saisie ensuite j'ai pris donc des 3,99 des 52 pastilles 6 en 1 pour la vaisselle donc je vais les tester je vais voir ce que ça donne je vous dirai le retour incessamment sous peu ensuite toujours pareil donc j'ai pris c'est ça fait pas partie du scrap c'est un agenda enfin c'est plutôt scolaire on va dire j'ai pris un très joli agenda 2019-2020 il est à 1,99 euros alors il y en avait de très jolies mais celui-ci je l'ai trouvé très féminin vous voyez les pelicans les flamants roses et pelicans n'importe quoi et puis il y a des entrepages un petit peu en couleur qui sont très très jolies voilà donc car le mien sera terminé parce qu'en fait je voulais des recharges pour mon planner mais il n'y en avait pas donc je trouvais que c'était joli cette petite photo là entre l'image il y en a une petite zèbre voilà c'est mignon c'est très fille voilà donc pour le prix 1,99 voilà ensuite j'ai pris de la patex ça sera plutôt pour le scrap que pas que pour le non scrap donc celui-ci est un peu cher parce que c'est patex j'ai pris la marque patex pour voir si je peux remplacer pour la pâte de structure bon parce que le pot d'1 kg moi j'en ai pas l'utilité à 1 kg faut pas déconner un tube déjà vous en avez 300 g donc ça va ça part vite 1 kg ça va sécher surtout nous ici moi je suis en pleine sud bon c'est pas la peine ça va être tout sec voilà il fait 2,69 bon il est pas très donné quand même ensuite j'ai pris donc des bonbons pour l'envoi de du colis de mon petit fils à la réunion alors ça c'est 0,99 à action alors moi c'est très bien ça ira dans son colis et les stickers je ne m'en rappelle plus mais ils sont pas très chers les sneakers je crois qu'ils étaient à 1 euro et quelques jours non 1,29 voilà 1,29 voilà 1,29 voilà ça va l'adidas elle est à 3,33 il y a 50 ml il y a pas beaucoup bon j'ai trouvé que la boîte aussi était jolie c'est pour offrir à mon fils et je me suis pris ceci qui vaut très cher dans le commerce à 5,44 alors je vais voir ce que ça vaut parce que bon il m'a l'air très plastique bon après pour 5,44 quand on voit le prix du shawl voilà quoi la râpe c'est écrit qui est très très cher donc c'est moyennant 3,35 à peu près 35 euros donc voilà là vous avez donc le gros adhésif abrasif et le plus fin donc bon on verra bien ce que ça va donner voilà donc à 5,44 voilà la partie non scrap est terminée parce que moi j'ai acheté comme d'habitude des éponges des machins mais bon ça vous connaissez un peu les prix donc bon c'est pas la peine de faire voilà c'était surtout pour la noé vera et le moustique là les coupes de moustiques ça va les coups et ces tablettes-ci parce qu'il y en a quand même 52 d'eau là voilà parce que tous ces produits là ça commence à devenir de plus en plus cher bientôt on va même plus pouvoir laver le linge si la continue c'est quand on voit le prix des lessives 15 euros il faut pas déconner pour foutre en machine quoi bon bref voilà donc après on passe à la partie scrap qui est la plus longue donc donc j'ai pris des perles alors j'ai pas tout pris hein bah bien sûr j'ai pris celle qui me plaisait alors celles-ci elles sont à 0,74 et franchement vu celles que j'ai vu en plastique tout ça je les ai même pas pris ça faisait vraiment plastique quoi donc ça ne me plaisait pas je n'ai pas pris voilà donc je pense que c'est vraiment en plastique hein ce sont des perles de déco bon moi c'est pour faire un truc typique avec ensuite j'ai repris des petites des petits ornements comme ceci en bois que je trouve très joli d'ailleurs voilà parce qu'il y a le gâteau d'anniversaire parce que bon voilà ils sont trop mignons ces petits trucs là et puis ça sert toujours ça par contre ensuite j'ai pris des fleurs alors des mini fleurs des mini fleurs fermées parce que il me semble que ce sont des arômes ou des roses fermées bon en plus c'est des fleurs fermées et celles-ci elles sont à 0,74 donc ça vaut quand même beaucoup ensuite je me suis pris dans le rayon décoration j'ai été prendre des grosses fleurs qui m'intéressaient bon déjà je viens de voir que celle-ci est trouée je ne l'avais pas vue bon c'est pas grave je vais les teinter 0,99 les deux alors elles sont très très grosses donc moi c'est ce qui m'intéressait avec un peu de feuillage voilà j'ai un petit peu de feuilles avec donc ça va c'est pour pour même pas un euro ensuite j'ai repris les traditionnels 3D donc 0,59 j'ai pris des fleurs aussi alors les fleurs bon je les présente plus tout le monde les connaît c'est celle-ci à 0,84 bon moi les autres en couleur ne me plaisaient pas à part celle-ci en couleur abricot et les blanches que je peux teinter ma guise donc voilà donc celle-là ça m'a vu 0,84 les fleurs ensuite j'ai pris des petits noeuds comme ceci qui m'ont... bon il y avait plusieurs couleurs mais alors les autres couleurs j'aimais pas du tout parce que moi je suis chiante pour les couleurs donc il y avait des couleurs trop criardes voilà là j'ai pris parce que c'est un peu dans le... là peut-être à l'écran vous allez le voir je sais pas dans le rose mais c'est un peu ça tire sur le saut monnaie en fait c'est comme du rose gold ouais du rose gold voilà j'ai trouvé que c'était intéressant les 6 petits noeuds plus ce... ces petits... ces petits rubans donc là c'est 0,74 aussi la plaquette ensuite j'ai pris ce papier-ci alors je vais vous le sortir je vais enlever ça et je vais vous montrer pour le sortir parce que c'est du papier iridescent emboussé alors je sais pas c'est la première fois que je vois ça dans mon fraction je suis restée un peu bête je sais pas c'est quoi cette histoire effectivement c'est du papier iridescent alors le jaune est très très criard ça c'est du iridescent emblauant du violet je pense s'il veut bien venir voilà et si vous avez le violet qui est très joli celui-ci celui-ci derrière j'avais du rose gold ensuite en fait je pense qu'il y a deux feuilles à chaque fois ouais ça deux feuilles puisqu'en tout il y en avait un... celui-ci est un peu plus clair il est très joli aussi je vais essayer de choper le truc hop voilà ça c'est un genre d'orange rouge vous voyez selon comment vous le mettez il change de couleur il est très joli d'ailleurs ça c'est du rose très criard alors pour moi c'est... ça je m'en servirai pratiquement jamais et ça c'est du bleu qui est mis à l'envers du bleu iridescent très très joli celui-là n'est pas le même que celui-là il est plus on va dire il est un peu plus pastel voilà c'est pas mal pour le prix 0,74 pour faire un truc franchement c'est très joli faire une par exemple une frise c'est très joli ça change un peu donc les 20 par contre c'est très léger c'est 80 grammes 0,74 bon après voilà quoi j'ai trouvé cette suspension en fleurs qui est en métal très jolie à 0,82 j'ai bien aimé ça c'est une peu champêtre alors je ne sais pas où je vais la mettre encore je pense que je vais la mettre voyez avec tout et voilà et verso avec des petites perles en bois j'ai trouvé que c'était trop mignon je vais mettre ça je pense sur mon balcon très joli et pas très cher voilà bon il y en a vu plusieurs mais c'est la seule c'est le seul truc qui m'a plu voilà je faisais un peu cher ensuite j'ai acheté bon des élastiques je pense pas que ça vous intéresse de trop des petits élastiques en fait c'est pour maintenir mes boîtes en attendant que je les colle mes boîtes de bon ce que j'ai aimé c'est que c'est dans une petite pochette voilà dans mes boîtes de calendrier de l'avant que je suis en train de fabriquer mais qui s'ouvre au fur et à mesure je suis obligée de les attacher voilà donc j'ai fait ça et ça ça vaut 0,85 mais il y en a 300 je crois non 300 voilà 300 élastiques ensuite j'ai pris parce que bon moi je suis une adepte des boucles d'oreilles boucles d'oreilles donc là il y a 15 paires de boucles d'oreilles pour 1,99€ donc je vais vous rassurer tout de suite je ne mets pas les boucles d'oreilles je vais en mettre quelques-unes peut-être et encore même pas parce que je suis allergique en fait et je m'en sers pour décorer je fais des décos avec des embellissements avec les boucles d'oreilles pensez-y des fois on n'y pense pas allez dans le rayon action regardez les boucles d'oreilles les bracelets des fois il y a des choses très très intéressantes à récupérer voilà vous voyez il y a 15 15 paires je dis bien 15 paires donc vous avez tout multiplié par deux ça vous fait 30 30 possibilités de décorer un truc quoi donc c'est quand même ça c'est avantageux ensuite j'ai pris alors j'ai pris ça mais je ne sais pas du tout je vais l'ouvrir parce que je ne sais pas c'est un bracelet beau en DIY alors c'est à 1,74€ alors je ne sais pas du tout ce que qu'est-ce qu'il y a dedans voilà bon ben il y a le coton alors il y a tout dedans en fait d'accord et en dessous vous avez les explications comment monter votre votre bracelet c'est pas mal on vous explique tout donc je verrai quand je fais une vidéo je ne sais pas on verra voilà moi il m'a semblé très joli dans les tons marrons très très mignon donc je vous ai dit le prix 1,74€ j'ai trouvé les fameuses bouteilles moi je vous dis franchement je les ai pris mais bon je sais je vais voir je vais faire des essais mais pour moi c'est un peu comme de la de l'acrylique quoi hormis qu'il y a celle-ci est irisée ils sont peut-être irisée ou métallique je ne sais pas je vais faire des petits essais ce matin midi avec à 2,59€ les 4€ voilà donc en contenance parce que derrière la peinture peut causer des tâches protégées oui bah ça on le savait agité mais il n'y a pas marqué le poids de chaque de chaque petit flacon voilà donc je ne sais pas la contenance je n'en sais rien donc on verra voilà ça je vais tester ensuite j'ai pris j'ai repris non j'ai pris celui-ci parce que je n'en avais pas parce qu'en ce moment je suis en train de monter tous mes 3 dés et je les mets dans une boîte comme ça quand j'ai une carte à faire j'ai plus qu'à chercher dedans et voilà quoi et je n'ai pas à le monter voilà donc là j'ai pris sur la gourmandise parce que parce que je n'en avais pas et que l'été par exemple quand on fait une carte on aime bien mettre une petite glace c'est assez rigolo c'est charmant voilà celle-ci par exemple j'aime bien voilà ça change une beau fraisier j'ai trouvé qu'il était mignon voilà et je l'ai pris donc le 3 lier il n'a pas changé de 1,49 au niveau du prix donc là j'ai pris un bloc aquarelle toujours pareil chez action 1,79 celui-ci c'est pour une amie qui se lance dans une crape elle voudrait essayer la peinture donc ensuite j'ai pris j'ai repris mon fameux pour coller mes albums sans ça je suis malade donc 1,36 il a augmenté un peu mais bon ça va on va dire que ça s'use ça s'use que si l'on s'en sert non mais bon il y a pas mal de il y a pas mal de métrages à l'intérieur ensuite j'en connais une qui va peut-être être contente comme peut-être pas parce que j'ai trouvé du bloc en 1 kg un bloc en 1 kg mais qui n'a rien à voir avec celui que moi j'avais c'est Nathalie L qui m'a demandé de lui prendre mais le problème c'est que là on est dans les tombes pastel ici alors les textures oui c'est les mêmes le problème c'est que c'est pas du tout le même que moi quoi rien à voir rien rien à voir donc je vais voir avec elle si elle le veut ou pas je lui expédierai si elle le veut sinon c'est pas grave je le garde 2,39 quand même le kilo de papier comme vous le savez à la fin vous avez un papier vachement épais qui avoisine les 260 grammes à peu près pendant l'autre j'avais du noir ça m'a arrangé j'ai repris donc une toile à peindre à 1,9€ donc je vais vous montrer d'ailleurs la mienne qui n'est pas encore terminée j'ai fini la peinture mais pas le fond donc voici donc la mienne pratiquement finie enfin les lettres alors j'ai tout fait avec la palette irisée de d'action avec des petites taches je vais remettre du blanc ici et après je vais faire un petit fond aquarelle dessus et voilà quoi enfin moi je me suis régalé à le faire franchement c'est trop bien c'est de la balle voilà la peinture tient super bien la toile est apprêtée de façon moi je l'ai fait avec la réserve d'eau le pinceau à réserve d'eau vous pouvez le faire ce que vous voulez au feutre je trouve que le papier tient super bien quoi il est super bien traité voilà vous voyez ça traverse pas ça va pas traverser rien du tout donc du coup j'en ai repris une autre que je veux offrir celle-ci c'est démarre ta journée avec un sourire start your day with a smile voilà donc il est très joli aussi il est simple mais il est très joli voilà donc c'est 1,09€ il y en a plein il y avait un lion notamment qui était très joli et pour la fin j'ai gardé donc ceci que j'ai trouvé donc c'est une une boîte lumineuse en fait une petite boîte lumineuse de 18 cm elle est pas très grande donc je vais voir je le ferai avec vous en direct sûrement il y a tout dedans donc sauf les piles bien sûr vous avez tout alors moi j'ai pris sur les papillons mais vous en avez plusieurs il y a des fleurs il y a un petit oiseau bon moi ça m'allait pas les fleurs un petit oiseau bon moi ça m'allait pas les fleurs un petit oiseau bon donc j'ai pris papillon et c'est 2,95€ voilà vous avez même pas besoin de ciseaux vous voyez c'est tout prédécoupé on a plus qu'à découper bon tout est dedans hein alors on a 3 feuilles de die cut on a des petits 3d on a ça c'est quoi un paintbrush il y a même donc un pinceau avec de la peinture un semi transparent sheet c'est à dire c'est un rhodoïd sûrement pour mettre devant et vous avez donc tout le papier à encastrer il y en a 6 MDF en partie et vous avez la petite lumière avec voilà donc ça m'assemblait pas mal voilà je le ferai peut-être avec vous on va peut-être rigoler un bon coup parce que des fois les trucs à monter comme ça on cherche des heures alors que c'est très simple c'est quand même appliqué ça c'est pareil voilà donc voilà c'était mon petit hall action j'espère que ça vous aura plu j'ai pas vu trop de nouveautés je vous dis les 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 peintures là que tout le monde attrape en ce moment nous bah j'en ai trouvé 4 mais rien d'autre voilà on verra la prochaine fois hein comme on dit on n'est pas précis voilà écoutez sur ce je vous fais de gros bisous je vous dis portez vous bien et bonne semaine au revoir au revoir